Salut les amis, c'est Tsuzaku d'Argus Phénix et on se retrouve pour un nouveau playthrough ou un nouveau let's play, le let's play sur Psychonautes qui va prendre la place de Tales of Zestia en compagnie de Mana Kemia justement. Donc pourquoi Psychonautes ? Tout simplement c'est un jeu qui date quand même d'avril 2005, le tout premier jeu de Double Fine qui est aussi connu pour avoir fait Broken Age et Brutal Legend et aussi la version remasterisée de Grand Fadango ou Grim Fadango je sais plus, je confonds un peu mais il me semble que c'est Grim Fadango. Donc n'hésitez pas à me corriger en commentaire si c'est pas ça, je connais pas trop leur ce jeu là en fait en tout cas et je connais plus Brutal Legend. Voilà, mais je connaissais pas Psychonautes justement, c'est un jeu qui date quand même de 2005, qui est sorti quand même sur PS2, Xbox et PC. Et donc c'est un jeu que je voulais faire parce que je ne l'ai jamais fait, je voulais le découvrir. Je voulais le découvrir avec vous, faire toute l'aventure, toute l'histoire avec vous et comme ça on alterne un peu avec Psychonautes, Mana Kemia on change un peu de genre tout le temps du JRPG. Bon Mana Kemia c'est du JRPG aussi, mais on change un peu avec Psychonautes et ça me changera un peu les idées on va dire. Donc j'espère en tout cas que le dernier épisode de Tales of Zestiria sur les monolithes vous aura plu parce que c'était très très long à tourner. Mais à la base vous deviez avoir 59 minutes, mais j'ai réussi à réduire au bout de... j'ai réussi à enlever quelques minutes pour me retrouver avec 52 minutes. Donc voilà, donc de toute façon l'année prochaine je m'attaquerai tout de même à Tales of Zestiria, le prochain Tales of qui sortira cette fois-ci sur PS4 et PC pour nous en Europe. et aux Etats-Unis contrairement au Japon où il sortira sur PS3 et PS4. Donc voilà, donc on va commencer directement, j'avais déjà commencé à y jouer un petit peu, à faire un premier jeu pour voir si tout allait bien au niveau du son mais c'était pas trop ça. Donc voilà, c'est pour ça que je recommence le jeu. Donc c'est parti, nouvelle partie ! L'esprit humain. 1000 kilomètres de fibres synaptiques. 16 centilitres de liquide crânien. 1500 grammes de matière neuronale. 1,5 kg de rêve. Mais je vais vous dire ce que c'est vraiment, c'est le champ de bataille suprême, et aussi l'arme suprême. Les guerres de l'époque moderne, l'époque psychique, se déroulent toutes quelque part parmi ces humides et fragiles ondulations. A compté de ce jour, vous êtes tous des soldats de l'esprit, des parachutistes du pain normal, des marines mentaux prêts à s'embarquer pour l'aventure de leur vie. Ça, c'est notre objectif ! Et ça, c'est votre artillerie ! Vous attaquerez l'ennemi sur le terrain du mental. Vous chasserez ses rêves, vous combattrez ses démons, vous vivrez ses cauchemars. Ceux d'entre vous qui sauront se battre se retrouveront sur le chemin qui fera d'eux des agents secrets internationaux. Ils deviendront des psychonautes ! Et les autres... mourront. Oh, mort. Les enfants, vous n'allez pas mourir. Eh bien, si on n'est pas psychonautes, il ne sert à rien de vivre. On m'a dit que ce n'était qu'une colo. Ah, Doguen, ne t'en fais pas pour le coach Oleander. Je viens depuis des années. Et crois-moi, il ne se passe jamais rien. Ouais, Doguen, écoute, Lily, tu n'as pas à t'en faire pour quoi que ce soit. À part pour le monstre géant qui vit dans le lac dont je t'ai parlé. Baby Zilch ! Je t'ai dit d'arrêter de faire peur à tout le monde avec cette vieille légende. Je ne veux pas que les enfants aient peur de se promener la nuit sur les chemins parfaitement sûrs de la colonie de vacances psychiques du Rock qui murmure. Et nous ne voulons pas effrayer nos invités. Les psychonautes de Shock Sasha Nine et Mila Vodello. C'est le monstre ! Information. Oh, ça résiste ! Vite, attirons-le ici. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est qu'un petit garçon. Qui es-tu, trésor ? Je vais le savoir. I... P... Cible ! Mon nom... Commence par un D. Des Raspoutis. Oh oh ! Mais tout le monde m'appelle... Raze. Nanou tue pas, monstre du lac ! Fascinant. Blindé comme un char. Désolé du retard. Je ne veux pas perturber ce briefing, Agent Oleander. Agent Nine, Vodello. Allez-y, continuez. Où crois-tu aller comme ça ? Tu as pénétré dans un site de formation gouvernementale hautement classifié. Je sais. Génial, non ? Écoutez. Si je m'asseyais ici bien sagement avec les autres cas des psys... Salut, ça va ? Cool, ton chapeau. Il faut expulser ce jeune garçon d'ici immédiatement. J'appelle ses parents. Quoi ? Mais... Vous n'entraînez pas des psychonautes ? Si, Trésor, mais... À s'élever dans le plan astral. À faire la guerre psychique aux ennemis de la libre pensée. C'est le texte que j'ai écrit sur la couverture de la brochure ? C'est pour ça que je suis là, Coach Oleander. Vous vous souvenez de ce que vous avez écrit à l'intérieur de cette brochure ? Vous êtes né avec un vrai don. Mais aux yeux de votre entourage, c'est une malédiction. Votre mère a peur de vous. Et votre père... Vous regarde avec les yeux... Plein de honte. Venez à la colonie du roc qui murmure. Et alors tout changera. Chez vous, vos pouvoirs font de vous un paria. Un exclu. Un isolé. Mais dans ce dojo... Dans ce dojo de l'esprit... Vous deviendrez... Un héros. Donnez un lit à ce soldat. Bon trésor, tu peux rester en attendant que tes parents viennent te chercher. Mais tu ne peux participer à aucun entraînement paranormal sans l'accord de tes parents. Désolé. C'est vrai. Waouh. T'en as de la chance. Tu seras bientôt chez toi. Non. Chez moi, je suis traité comme toi, Dogen. Rejeté par ma propre famille pour des pouvoirs que je n'ai jamais demandé. Ici, j'ai une chance de devenir quelqu'un, de prouver ma valeur. En venant me chercher, Dogen, ils compteront retrouver Raz, l'enfant. Mais ce qui les attendra, à leur grande surprise, c'est Raz, le Psychonautes. Et... et... et tu leur feras sauter la tête ? Non. Tu fais ça, toi ? Non. Enfin... Si, une fois. Mais... Maintenant, j'ai ce chapeau spécial. Tu veux l'essayer ? Non, non, non. Mais il a des défenses mentales jamais vues chez un sujet aussi jeune. Si je pouvais mener quelques expériences dans mon labo, je suis sûr qu'il supporterait bien plus que les autres. Ce gosse est exceptionnel, Nine. Mais je ne vous laisserai pas transformer ce gamin en sujet d'expérience. J'ai de grands projets pour lui. Ok, euh... Donc... Il faut qu'on choisisse un profil. Je n'avais déjà créé un. Euh... Qui est juste là. Donc je vais supprimer, hein... Ah oui... Euh... J'avais vu ce problème-là en tournant une première fois. C'était le curseur de la souris qui apparaît quand même. Euh... Donc je suis désolé s'il apparaît, hein. De toute façon, j'ai vu sur PC. Euh... Donc voilà. Euh... Oui. Et donc, vous avez vu que c'est... Les 12 plats, elles sont intégralement en français. Euh... Donc si vous voulez, euh... Que je mette les sous-titres. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je le ferai. Mais en tout cas, c'est assez marrant. Puisque la voie de Raz semble être euh... Celle de Sora dans Kingdom Hearts et celle de Malcom... Enfin, celle de Riz dans Malcom, il me semble. Euh... J'ai pas vérifié. Mais euh... C'est assez surprenant, mais... J'aimerais voir la suite de l'aventure quand même. Bon, on va laisser ce nom-là. Euh... Ok. Très bien, du calme ici. Demain, c'est le grand jour. Je veux voir toute votre bande d'avortons dans ma classe à 6 heures pétantes. Est-ce que c'est clair? Je suis les rondelles et vous les vers de terre. Compris? Maintenant... On dort! Bon, examen oculaire avant qu'on commence. Hein? Regarde là-bas, s'il te plaît. Hein? Wow! C'est quoi? Oh! C'est un marqueur de défis psy. L'équipe en met dans tout le camp pour tester les élèves. Chaque marqueur trouvé te fait progresser d'un rang entier. Hum... Hum... Maintenant, regarde en haut, tu veux? Hum... Certains des vieux marqueurs sont en ruine. En cherchant un peu, tu en trouveras des mots qui traînent. Si tu trouves assez de ces cartes psy, tu pourras les réunir pour faire un nouveau marqueur de défi. Mais tu devras acheter un noyau psy au magasin pour les relier ensemble. Continue à grimper et bien vite, tu pourras employer de nouveaux pouvoirs psychiques. Des trucs de rue ne te savaient même pas capable. Et quand est-ce que je deviendrai un psyconaute? Parce qu'il faut que je le sois avant que mon père vienne me chercher. Eh, où il est passé? J'ai l'impression de le connaître. Ok... Pour modifier les préférences de caméra, appuyez sur Start pour ouvrir le journal et sélectionner les options sur la première page. De toute façon, on ne va pas trop changer la caméra, elle est bien comme elle est. ... ... Dépêche-toi! Tu ne voudrais pas être en retard pour la formation de base! Wouhouhou! La formation de base est le meilleur des cours! Wouhouhou! Ok, on est sur le camp avec le coach. Réussir le parcours du combattant du coach au Leander. Mais pour l'instant, on va visiter un peu tout ça. C'est quoi le truc qui brille? Eh! Ok... Félicitations! Tu viens de trouver une carte de psy? T'es pareillée! Il suffit d'en récupérer une oeuvre pour fabriquer un marqueur de défi psy. Mais tu auras besoin d'un noyau psy disponible au magasin du camp et d'un peu d'aide de la part de Fort Kruller. On dirait le concierge, lui. Celui qu'on a vu, hein, justement. Ta première pointe de flèche! Les points de flèche sont faits de Psytanium. Psytanium. Un minerai radioactif très rare, ce qui les rend très précieux. Tu pourras les utiliser pour acheter des objets au magasin du camp et dans d'autres lieux. D'accord. Bon. On va visiter un peu le camp, hein. Ouais, bon. Merci. Euh... Ok. On visite, on visite. D'accord. On regarde un peu, hein. On verra ce que... Pourquoi ils sont là? On ira leur parler un peu. D'accord. Ok. Pour l'instant, de ce côté, y'a plus rien. D'accord, y'en a un en haut. Bon. Tu sors avec Alka. Est-ce que ça veut dire qu'on se verra moins? Écoute, les choses ne vont pas changer d'un poil sûr. Bon sang, partner! Une femme ne changera ni... Hé! Tu vas mettre mon copain en retard pour les cours. Allez, James! Allez! James! Ok. Ok. D'accord. Bon. On continue de faire notre petit tour du camp, hein. Avant d'aller faire le parcours, justement. Ah oui, ça continue là-bas. Mais je pense que pour l'instant, on va rester ici. D'accord, c'est un changement de zone ici. D'accord. Et de... Non, non. Oula. Euuuh. Oulala, je viens de voir une pointe. Merci. On a une autre là. Ok. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que cette cabane est vide, hein? Ouais. Je m'entraîne pour ce soir. Quand elle sera pleine de filles. Il faut s'entraîner à ce genre de truc? Euh, excuse-moi. Mais mes parents me laissent voir des films interdits au moins de 12 ans. Alors je crois que j'en sais un peu plus que toi là-dessus. D'accord? Et par pire, est-ce que tu veux dire le meilleur? Parce que c'est ce que je pensais. Non, je veux dire le pire. Genre, je sais... Les rockers murmurants. Euh, quoi? C'est mon idée de nom de groupe. Hé, pourquoi vous n'êtes pas au cours d'Oleander? Attends, tu rigoles. Un élève est mort pendant ce cours l'an dernier. On m'a parlé de plusieurs élèves, Phoebe. Moi, on m'a dit que c'était des élèves aveugles et que le coach les avait poussés d'une falaise. Ouais, parce qu'ils étaient en retard en cours. Vaut mieux te dépêcher, mec. Bon, où on en était, Quentin? Regarde au fond de ton coeur, Phoebe. Et je pense que même quoi, tu trouveras que les léviteurs et le nom le plus cool qu'un groupe puisse avoir. de ces épisodes seront situés un peu comme Zestiria, entre 35 et 40 minutes. Mais pour ce premier épisode, je pense qu'on va faire un peu plus long. On va aller peut-être jusqu'à 50. Ou entre 35 et 50 minutes, quoi. Pour ce premier épisode. Je vous le dis pour la dernière fois, non. Je ne ferai jamais ça. Je suis incapable de tuer tout le monde. Oh! Salut, Raze. Problème d'écureuil? Ce sont des menteurs, c'est tout. Quoi qu'ils disent, ils mentent. Sans doute, si tu le dis. Tu vas en cours? Ouais. On se retrouve là-bas, dès que j'aurai fait taire ces bêtes-là. D'accord, Dougal est très dangereux quand même. Faut pas le chercher. Alors. Oula. Oula. Oula, j'ai failli tomber, moi. Oui, je connais un peu, parce que j'avais déjà fait cette partie-là dans mon premier essai, qui est totalement foireux à cause de l'image, en gros. Enfin, à cause d'un problème de décalage d'image et son. Oh! Hop là! Ok. Hop là. Oula. Oulala. 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 Non, non, non. Je vais pas aller au bout. Non. Je vais pas voir ce qu'il y a au bout A moins que Non, on va continuer par là Allez Merci D'accord, il ne nous reste plus qu'une carte Et il faudra trouver de marque Plutôt de l'acheter Ah la bonne nouvelle, tu as récupéré assez de cartes psy Pour fabriquer un nouveau marqueur de défi psy Blablabli, blablabla D'accord Après l'entraînement bien sûr Je crois qu'on a vu ce marqueur là Mais Où est-ce qu'on peut y accéder Ça m'étonnerait que je dois conclure si peut-être Voilà Je pense qu'il faut Ah j'avais pas vu ça Ok Bon ça je l'avais pas vu Ouh un marqueur psy Tu viens de trouver un marqueur de défi psy Chaque marqueur trouvé augmente ton rang de cadet psy Progrès dans la hiérarchie Permet d'obtenir deux nouveaux pouvoirs psy D'accord D'accord Bon de toute façon Je pense pas qu'on les fera tous C'est la recherche de marqueur psy Mais on essayera de le trouver de temps à autre Voilà Donc on va au cours Essaye de glisser le monde là Non merde Non non D'accord en fait c'est ça qu'il voulait que je fasse Bon je me suis planté Ah ça je l'avais pas vu Bon on remonte Cours à secours Eh où est-ce que tu vas malouf ? Chut je sèche Ce cours est un piège mortel pour cingler Ecoute le coach est fort Au début du cours il te met dans son esprit Et puis tu ne peux plus rien faire Mais à l'intérieur tu peux utiliser ses selles pour te tirer Prends les miens je n'en ai plus besoin Je vais appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher Trop tard Bobby Eh petit Tu me dois fin de pointe de flèche pour ta protection de la semaine Allonge Malheur ouf Ou bien c'est lui qui va t'allonger Eh laissez-le tranquille J'ai entendu dire que t'avais été élevé dans un cirque Alors je vais te le dire avec des mots que tu peux comprendre C'est moi C'est moi le costaud du coin Vraiment ? Parce que tu ressembles plus à une barbe à papa Ha ha Belly Marque sur ma liste qu'il faut que je le tue Viens On le verra en cours Ouais On réglera ça sur le champ de bataille Ok Le journal permet de passer en revue ce qui a déjà été fait Et de préparer les actions à venir Il permet aussi de sauvegarder et de charger la progression De modifier les options Et présente au dos une carte très utile pour ouvrir le journal Appuyer sur Start Donc quoi Classique quoi Bon bah on va au cours hein Ils ont tous l'air d'être en France Pendant qu'ils se projettent astralement dans la psyché du coach Et ça en jette Et toi tu fais quoi ? Hey Chloe Qu'est-ce que tu fais ? Le coach s'en sert pour diffuser ses pensées dans le camp Je pense pouvoir régler ce truc pour joindre mon peuple dans l'espace D'accord Coach Oleander Je viens pour la formation de base Petit Tu te rends compte que pour suivre ce cours Tu vas entrer dans mon esprit Et que tu vas devoir revivre Chaque souvenir douloureux de chaque bataille Que j'ai menée Ca va être moche Alors est-ce que t'es sûr de ne pas vouloir courir un peu au soleil avant hein ? Je suis prêt chef Alors dans ce cas Tu es en retard soldat Entre là dedans et fais moi 20 pompes Oh ! Alors c'est ça ! Le monde mental ! On dirait un cabinet de dentiste Un cabinet de dentiste mental C'est un bureau de recrutement petit et je suis là pour vous recruter pour le plus beau métier du monde Devenir un psyconaute Vous mènerez la guerre pour la liberté mentale Êtes-vous prêt à affronter la torture, la folie et la mort ? Parce que c'est votre dernière chance de dire non Oh ! Moi monsieur, je crois que je vais dire non monsieur Trop tard soldat ! Mais vous disiez... Il n'y a qu'un moyen de partir Combattre ! Je veux que l'un d'entre vous m'envoie un coup de poing dans les dents Mais je vous préviens Si vous le faites Ce sera la guerre ! Ok mais avant je veux voir ce qu'il y a autour Si il n'y a rien T'as envie de le cogner ? Oh non ! Vas-y toi ! D'accord bah merci Voilà de quoi je voulais parler Ok... Ok, son esprit est... C'est bien la guerre hein Charge ! Ha 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 ! C'est quoi ce parcours du combattant ? Mais il vient de se faire tuer ! Un parcours du combattant mental ! Cœur d'artichaut ! Il n'est pas mort, sa projection astrale a été éjectée de ma terre ! Et je vais aussi virer ta projection astrale si tu ne te décides pas à te battre tout de suite ! D'accord coach, peu de problème Ouh là, d'accord ça commence bien là D'accord... Ça commence très bien Alors, hop ! C'est moi ou il y avait un truc de... Non j'ai rien vu Ok, pas de problème ! Ta première bribe, récupère 100 points de bribe et tu seras prêt ! Si tu atteins un rang suffisant, tu obtiendras de nouveau de nouvelles capacités psychiques ! Il est possible d'examiner les bribes récupérés dans le journal ! D'accord ! Tu es facile ! Qui est le petit cochon ? Eh ! Qu'est-ce que tu regardes ? On a tous un bagage émotionnel, petit ! Et si tu te rendais utile, fais un peu de prix pendant que tu es là ! Cherche une étiquette qui corresponde ! Elle peut être n'importe où ! Ok, pas de problème ! La voilà ! Maintenant, ramasse cette étiquette et va la mettre sur le sac que tu viens de couvrir ! Sauf si tu préfères laisser tomber et me faire faire un pompe ! Non, mais bon, c'est le tutoriel, on respecte ! Ok, c'est... C'est très spécial, en fait, cette animation ! Enfin, l'animation quand on récupère le bagage émotionnel, comme il dit ! Ok, on est à 12 bribes ! 15 points de bribes ! 18, donc on devrait atteindre facilement les... 100 ! T1... Hop là ! Hop là, on est à 28 ! Bon, vérifiez quand même ! D'accord, euh... Mais... Oh ! Voilà ! Non, 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 non ! Ok, on en est à 43, bah, ça peut plus mal, hein ! D'accord, apparemment, chaque couleur donne différents points... Attention ! Il y a du feu en dessous ! Ok ! Aïe ! J'ai... Ouh là là ! Ouh là là ! Ok, on est arrivé ! On peut pas franchir ça ! C'est trop débile ! On dirait un test. Il y a probablement une route secrète ailleurs. Hé ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tu crois qu'il est plus fort que moi ? Le nouveau ! Pardon ? Quoi ? Je suis pas débile ! C'est toi le débile ! Le coach est débile ! Cette colo est débile ! Ce truc qui vole vers toi est débile ! Qu'est-ce qu'il vole vers moi ? Le pied de Bobby Gilles, je débile ! Créton de nouveau ! Ouais ! Merci de m'avoir sauvée ! En fait, je voulais sauver cette plante ! Je n'en avais jamais vu de si saignante ! Moi si ! Elles sont apparues dans ce cauchemar affreux que je fais souvent ! Tu fais des cauchemars ? J'ai lu comment on fait pour les chasser ! Tu me laisseras en voir un ? Hum... Non ! Ok ! Bon Bobby est... est idiot en gros ! Pour lui tout est idiot ! Non ! Ah c'est bon ! J'ai cru que... Allez ! Un cauchemar ! Non ! Ok, cette plante est assez spéciale ! On dirait de la nourriture ! A toi de jouer petit ! Est-ce qu'on peut passer par là ? Est-ce qu'on peut passer par là ? Ok, par là ça a l'air complètement le vide ! Je sais pas, il y a un chemin ici mais j'ai envie de le faire ! Trajet classifié ! D'accord ! On va le faire ! On va le faire ! Oul ! Remontre ! Oh ! Faut remonter ! J'ai fait de la merde ! J'ai fait de la merde ! C'est super cool ! Hop là ! Voilà, on est arrivé ! On prend pas toutes les bribes ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! J'ai failli tomber ! Euh... Ah d'accord ! On est clairement de l'autre côté ! En prenant ce chemin ! D'accord ! Hop ! Et on a les 100 ! Voilà ! On en récupère quelques-uns quand même ! Non ! Descends, s'il te plaît ! Merci ! Bon, on récupère pas les autres ! On continue le 13G ! Ok ! Longez une corniche ! Oulah ! Merci ! Eh ! Tu t'appelles Bill ? Non ! Parce que je vais t'appeler Immobile ! Ce n'est pas mon nom ! T'as dit quoi, Immo ? J'entends rien ! Tu parles trop lentement ! Ha 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 ! D'accord ! Euh... D'accord ! On va rien dire ! Tu es absorbé de la santé mentale bénéfique Il est important de conserver de la santé mentale car si tu viens à en manquer, tu ne pourras pas maintenir ta projection astrale dans cet esprit et tu seras rejeté dans le monde réel ! D'accord ! Allez, descends, merci ! On va aller voir ce qu'il y a, hein ! Bon, j'arrête de taper ça ! Pour l'instant, apparemment, je suis pas vraiment en danger ! Ok... Eh ! Je me souviens vraiment plus d'avoir récupéré l'étiquette, hein ! Ha ha ! Je vous assure que je me souviens vraiment plus d'avoir récupéré l'étiquette de ce twig ! Peut-être avant, mais j'ai pas du faire esprès ! Ok... Donc... Non... Pourquoi ? Pourquoi je suis passé à travers ? D'accord ! On va prendre ça... On va prendre ça... Hop là ! Hop là ! Ok... Ok, on a l'air d'être arrivés au sommet ! Sur ce genre de mer, tu peux pas faire en haut ! On va, sur le côté, comme tireux ! Mais cramme dessus ! Faites, comme un macaque ! Ouh là là ! Faites-toi de toi, petit ! Ouh là là ! Son esprit, oui, c'est vraiment un... Aïe, aïe, aïe ! Bobby, tu m'entends ? Où tu es ? Ne me laisse pas tous aller ici, Bobby ! J'ai trop peur ! J'ai trop peur ! D'accord ! Il s'est fait éjecter, lui aussi ! Ah, tiens ! Notre ami Duggan ! Attention aux mines, petit ! Elles vont exploser comme une pastèque ! Hé, Duggan ! Ça va pas ? J'explose à chaque fois ! Euh... Suis-moi, je vais t'aider à traverser ! Suis-moi ! Je vais t'aider à traverser les mines ! Ok ! Il fait pas le con, hein ! D'accord ! D'accord ! Enfin... C'est plutôt à moi de dire ça ! Ouh là là ! D'accord, il a explosé, en fait ! Suis-moi ! Je vais t'aider à traverser les mines ! Ok ! Ok, il faut faire attention au trajet à prendre ! Ouh là là ! Ouh là là ! Je n'y arrive pas ! Non mais pas ! Tu peux le faire, Duggan ! Tu n'as qu'à me suivre ! Ok ! Voilà, tu vois, tu y arrives... T'as réussi ! Pfff ! Oh, tu commences déjà dès le premier épisode, hein ! Voilà ! Hé ! Oh ! J'ai pas explosé du tout ! Ouais, c'était bien ! Hé ! Euh... Ça, c'est pour m'avoir aidé ! Bon, salut ! Qu'est-ce que tu donnes ? Ceci est une pointe de flèche psychique, son énergie brute augmentera légèrement la valeur de tes pointes de flèche, mais je pense que tu découvriras cette augmentation au fil du temps ! D'accord ! Euh, non, je vais récupérer cette bribe d'abord ! Voilà ! Bon, bah encore ! Le drapeau est spécial, hein ! Pour sauviarder la progression, appuyez sur Star pour ouvrir le journal ! D'accord ! On descend ! Ok ! C'est l'avion... L'avion va s'écraser, soldat ! Saute par cette porte et j'ai rendez-vous ! Hé ! Personne n'a parlé de parachute ! César avait un parachute quand il a franchi le Rubicon ? Saute ! C'est tout ! Eh bien, je crois qu'on va tous mourir... Elle a genre une chute, ton histoire ? Je t'ai déjà parlé de l'atome, il me semble que non. Bon, je vais tout reprendre. D'abord, on est allé au bout de la rue, puis on a tourné à gauche, puis on a tourné à droite, puis on a tourné un peu à droite, puis on a tourné bien à gauche, puis on a pris une petite route. Puis on s'est arrêté pour demander le chemin, puis Hazor a dû aller aux toilettes, puis Hazor a vu une tombe, puis Hazor a dû s'arrêter pour se gratter. Bon, c'est bon pour moi ! Je sens qu'il raconte un peu... Puis j'ai donné un dos à Hazor ! Merci, au revoir ! Adieu ! Hé, regarde ! C'est Rose ! Ouais ! Rose est là ! Ouais ! Tu pourras peut-être gagner à ce jeu ! On n'y arrive pas ! Ouais ! On est nuls ! Et le coach n'ouvrira la porte quand quelqu'un aura gagné ! Ouais ! Rose ! T'as là pour commencer ! Ok, on va quand même le faire, et après on se quittera là, à voir ce que ça donne. Sur tes frappes ! Si tu marques 7 points ici, petit, je te donne un récompense ! Alors, euh... 20 points nécessaires, temps... D'accord... Ok, ne pas toucher le bébé, mais... D'accord, c'est chaud quand même ! F cramp ! Dis pr hep ! Allez !rias ! Ok, il nous reste encore un peu pour avoir les poids. Oups, oups, oups Ouf D'accord Pour une récompense, c'est une récompense D'accord, mais on l'ouvrira au prochain épisode Donc j'espère que ce premier épisode de Psychonautes vous aura plu N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo Et on se retrouvera au prochain épisode Pour découvrir ce qu'il y a derrière ce coffre Même si je le sens pas Donc c'était Tzuzaku d'Argus Phoenix Tiens les minas